Le dernier joyau des Romanoff Le dernier joyau des Romanoff, ce livre est un thriller, un thriller historique sur deux époques, c'est-à-dire une première époque assez troublée de l'histoire mondiale, de 1914 à 1918 avec une prolongation jusqu'à la guerre de 40, première époque, et une deuxième époque, 1990, à Bordeaux, à Bordeaux, en Gascogne, et avec évidemment des prolongations à Rome, aux archives secrètes du Vatican, puisque c'est quand même un thriller et il y a une intrigue qui permet aussi de voyager, on va également en Pologne, et comme je l'ai dit, la première époque, au moment de la guerre de 1914, et comme le dit le titre, le dernier joyau des Romanoff, cette intrigue commence à se passer en Russie, dans la Russie impériale, et va tourner autour du massacre de la famille impériale russe en 1918. Mais évidemment, le héros de cette période de 1914 à 1918 et au-delà est un lieutenant de la garde impériale russe, et ce lieutenant va avoir une mission assez compliquée, qui va le conduire à Paris, à Londres, à Washington, retour en Russie, et justement le titre qui dit le dernier joyau, le joyau, est un oeuf de Fabergé. Donc toute l'histoire va tourner autour de cette oeuf de Fabergé. Cette histoire, donc, cette oeuf de Fabergé qui sera l'élément clé, comme il y a une clé en plus sur la couverture, l'élément clé de la période 1914-1918, mais également de la période de 1990, puisque l'héroïne est une généalogiste successorale, et l'oeuf va être le lien donc entre ces deux périodes, avec des rebondissements, avec une petite histoire, donc prise dans la grande histoire, dans les événements tragiques, tant de la guerre de 1914, puisqu'il y aura des scènes de bataille, et évidemment la révolution russe avec, à la clé si j'ose dire, l'histoire de la famille impériale et d'éventuels survivants, on a tous entendu parler de l'affaire Anastasia, et il n'y a pas que ça, et donc ça sert aussi de matériau pour cette histoire, en espérant que le lecteur soit pris dès le début, et surtout c'est un livre qu'on lit en deux, trois fois, ou au mieux en une fois, on ne lit pas trois pages chaque soir, sinon ça n'a aucun intérêt, et ce que j'espère c'est que les lecteurs de ce livre retrouveront un peu le mystère qui est lié autour de cette oeuf de Fabergé. Les deux personnages principaux de ce livre sont pour la première période le capitaine ou le lieutenant au départ, Dimitri Malkin, donc le héros de toute la période de 1914 à la guerre de 40, et le deuxième vraiment personnage, et la jeune généalogiste successorale, bordelaise, qui s'appelle Camille, le lieutenant s'appelle Dimitri Malkin, donc ce sont ces deux héros qui vont être au cœur de cette histoire, qui, comme je l'ai dit, est un thriller historique, mais c'est également aussi un roman dans lequel j'ai pris beaucoup d'attention à respecter l'histoire, la grande histoire. Donc on peut dire que c'est une petite histoire au cœur de la grande histoire, c'est-à-dire que les batailles dont il est question, même le détail des moyens de transport, puisque je parle à un moment donné de transport en train et en bateau, sont l'exacte vérité de la période dont il est question. C'est vraiment un... Je me suis attachée à respecter la réalité historique, évidemment, pour que ce livre ait l'air plus crédible. Quant à l'histoire dont il est question, la petite histoire dont il est question, évidemment, mon imagination a fait le reste. Voilà, donc j'espère que ce livre intéressera ceux qui ont un goût pour l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais également pour la Révolution russe, et peut-être pour tous ces mystères qui tournent autour de la survivance ou pas de membres de la famille impériale russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501